Musique Bonjour à tous, bienvenue à Madagascar, bienvenue dans le pays du sourire. Voilà, je m'appelle Patricia, je suis responsable du volet social de l'ONG Belle Avenir depuis le 1er février 2021. Et je me présente à vous pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne mon travail. Le volet social, ça concerne le foyer, le foyer de jeunes filles d'études et art, avec plus de 70 filles et garçons. Il y a deux garçons quand même qui sont au foyer. Nous avons aussi les cénutes, deux cénutes. Alors, les cénutes, ce sont des centres de nutrition. Et dans ces deux cénutes, on a à peu près 200 enfants, garçons et filles, qui viennent manger le midi, être scolarisés, être suivis. J'ai aussi en charge la cellule d'écoute, qui comme son nom l'a dit, c'est un lieu d'écoute. On écoute tous les problèmes de tous les jeunes qui viennent, soit avec leurs parents, soit individuellement, soit avec leur famille. Ça peut concerner tout un tas de problèmes de malnutrition, problèmes de sexualité chez les filles, puisqu'on a des jeunes qui sont abusés. Et aujourd'hui, je suis très fière de participer à ce projet avec la plateforme, qui elle est là pour soutenir et aider l'ONG en ce qui concerne les violences, les violences subies par les jeunes filles, les violences sexuelles, la pédocriminalité. Moi, je suis une femme qui a choisi de vivre ici pour aider les autres. Mais ma vie, pour en arriver à l'ONG Bel Avenir, j'ai choisi de travailler depuis toujours pour être une femme libre et épanouie. J'ai choisi tous mes emplois, je les ai choisis parce qu'ils m'apportaient et ils me portaient, parce que je suis une femme de cœur et je veux le rester pour le reste de mes jours. Et j'espère rester ici très longtemps, entourée de tous les professionnels ici qui sont formidables et avec qui je partage beaucoup, parce que c'est parfois difficile de voir tous ces enfants maltraités, malnutris. Et on est là, tous ensemble, pour faire en sorte qu'un jour, cela cesse et que Madagascar retrouve une certaine sérénité. Merci. Bonjour, je m'appelle Tina, je suis jurée. J'aime mon travail parce que d'abord, je suis jurée sociologue, c'est-à-dire mon travail consiste à étudier la société où je vis, dans le but de pouvoir détecter les problèmes concernant un sujet précis. J'aime mon travail parce que l'étude sociétale consiste à connaître la société où je vis. L'enseignement est un moteur de développement de toute une population. J'ai confiance en l'éducation qui peut changer le comportement de la population. Je suis heureuse dans mon travail parce que je me sens utile en dehors de mon foyer. Le travail d'une femme ne peut se limiter que dans la cuisine ou bien dans l'accomplissement des tâches ménagères, mais également dans la contribution de l'évolution de la société. En plus, la femme aime la perfection. Elle prend soin de son travail comme elle prend soin de son foyer. C'est pour cette raison que je me sens heureuse d'être une femme travailleuse. Bonjour, je suis Myrana Raleifoul. Je suis dans le domaine de la communication et tout ce qui touche la communication depuis à peu près 20 ans maintenant. J'étais d'abord journaliste télé à mes débuts et après je me suis reconvertie en communication. J'étais responsable de communication d'OIJ, d'entités politiques, d'institutions publiques. Et actuellement, je suis responsable de communication d'une plateforme de protection des enfants à Tulliard. On a pas mal avancé depuis un an à peu près avec la plateforme parce qu'on a fait de grands pas dans la promotion du droit des enfants. Et on n'est pas prêts de nous arrêter là, on va toujours avancer. Et pour cette année 2021, on projette de nombreux programmes pour Tulliard et pour la protection des droits des enfants de Tulliard. Sous-titrage ST' 501